Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de nous être rendus disponibles cet après-midi pour répondre aux questions du gouverneur ici. C'est moi-même qui, comme vous le savez, sommes co-rapporteurs d'une mission d'information parlementaire portant sur l'impact que pourrait avoir sur la police judiciaire, et en particulier sa départementalisation, la réorganisation de la police nationale. Donc on a une heure et demie devant nous pour vous entendre. Donc moi, je vais m'arrêter très vite pour vous laisser la parole, pour avoir un propos liminaire de chacune de vos organisations sur la réorganisation de la police nationale. Et puis on vous posera éventuellement ensuite, après quelques questions. Donc merci à vous de commencer. Bonsoir, merci de nous recevoir. Concernant cette réforme qui fait grand bruit, je pense que dès le départ, il y a peut-être des incompréhensions dans le sens où on aurait aimé connaître les causes de la réforme. Quel est le but de cette réforme ? Est-ce pour réorganiser la police parce qu'elle est organisée en tuyau d'orgue, en silo, et que l'organisation n'est pas satisfaisante en termes de lisibilité ? Ou est-ce concernant la filière judiciaire pour résorber les difficultés d'une partie de la filière judiciaire, à savoir le côté sécurité publique d'aujourd'hui de l'investigation, qui pose effectivement et qui rencontre effectivement de gros problèmes, que l'on a envisagé cette réforme ? Je vous pose cette question parce que les propos de notre directeur général de la police, là-dessus, sont, j'allais dire, un petit peu ambigus. C'est à savoir qu'il pose bien les constats de problématiques que rencontrent certains de nos collègues et notamment ceux de la sécurité publique sur le sujet, à savoir des taux d'éducidation qui sont en baisse, d'un manque d'encadrement, des dossiers par million qui ne sont pas traités tous les ans. C'est des constats qui sont réels. Et par contre, les solutions apportées, c'est à savoir la réorganisation de la filière et notamment de la police judiciaire, quand on parle de police judiciaire, c'est celle d'aujourd'hui, fait débat parce qu'autant le constat, il y a des points où on peut se retrouver dedans, autant la solution apportée n'est pas satisfaisante du tout sur le sujet. C'est pour ça qu'il faut savoir d'où on part et quel est le but de cette réforme sur le sujet. Concernant plus particulièrement la filière judiciaire, c'est vrai que les difficultés sont réelles pour une partie de nos collègues de la sécurité publique qui font de la filière judiciaire et qui, demain, seront dans cette même filière globale police judiciaire, dans cette nouvelle entité. Et ces problématiques-là n'ont pas été soulevées et ne font l'objet d'aucune réponse de la part de notre administration. On aurait aimé que, face au constat posé par le DGPN, on puisse évoquer aussi les problématiques de cette filière-là, à savoir l'afflux de plaintes extrêmement conséquents qui arrivent, j'allais dire, par le tuyau du bas du spectre dans les commissariats. Rien n'est fait soit pour limiter cet afflux de plaintes, à savoir de prendre des plaintes qui ne concernent absolument pas la sphère police, soit de trouver des mécanismes, ceux-ci plus administratifs, de manière à pouvoir traiter différemment les plaintes importantes, des plaintes qui ne le sont pas ou qui n'aboutiront jamais, sauf que le formalisme judiciaire est exactement le même. On aurait aimé que notre directeur général pose aussi le constat que la procédure pénale numérique aujourd'hui, telle qu'elle est imposée en application pour nos collègues et notamment ceux du bas du spectre, sans être péjoratif, mais ceux d'entrée de zone dans la filière investigation, puisse également être suspendue, parce qu'aujourd'hui, le numérique dans la police ne s'accompagne pas d'une efficacité à toute épreuve. On met trois fois à quatre fois plus de temps pour traiter une procédure lorsque l'on fait du numérique dans la police. Donc au lieu de faciliter le travail, ça l'engorge. Si vous ajoutez à ça la complexification de la procédure pénale, et ça, ce n'est pas du fait de la direction générale de la police, mais c'est du fait du législateur que vous représentez ici, parce que les différentes lois n'ont jamais pu aboutir à une simplification de la procédure pénale. Et c'est vrai qu'on a sûrement un problème de syntaxe entre ce que fait le législateur et ce qu'attend nos collègues sur le terrain et les enquêteurs. Quand nous, on attend simplification, c'est-à-dire faire moins d'actes et faciliter le travail, le législateur entend droit supplémentaire. Donc on garde la même complexification et on a des droits supplémentaires. Donc c'est deux choses un petit peu différentes. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à s'accorder, qu'on est souvent déçus à chaque fois qu'il y a une loi qui traite de la simplification de la procédure pénale. Donc si vous mettez au moins ces trois faits en addition, vous voyez que nos collègues ne peuvent pas gérer le stock de procédure qui arrive parce qu'ils sont submergés. À cela, forcément, se crée un désintérêt de la filière, forcément les moins attractives. Moins attractives parce que l'on sait que lorsqu'on rentre dans cette filière-là, on va rester dans son bureau minimum 8 heures de temps à gérer des affaires pas forcément très conséquentes. On sait que le rendu pénal côté justice, il n'est pas souvent satisfaisant parce qu'on a souvent les mêmes personnes qui sont interpellées, qu'on retrouve à traiter judiciairement. Et on sait également que d'un point de vue plutôt administratif, tout ce qui concerne l'avancement, la primopégie et ainsi de suite ne sont pas assez priorisées, valorisées de manière à inciter les gens à venir dans cette filière-là. Pour venir plus précisément sur la réforme envisagée, c'est vrai qu'il y a eu des expérimentations qui ont été faites, sauf que ces expérimentations dans la globalité, pour ne pas dire l'ensemble, sauf peut-être un département, n'ont pas été des expérimentations en tant que telles. C'est-à-dire que concernant la filière judiciaire, rien n'a changé. Rien n'a changé. Je pense qu'il y a des collègues qui aujourd'hui étaient dans des départements expérimentaux, mais qui ne savaient même pas qu'ils étaient dans un département qui expérimentait une réforme de la police judiciaire, parce que le droit a été constant. Les magistrats ont continué à saisir la police judiciaire comme ils le devaient. Les affaires ont continué à se traiter comme elles le faisaient auparavant et rien n'a changé du tout dans 99% des départements. Donc il est difficile de faire des constats sur la réalité de cette réforme-là de par ces expérimentations qui ont débuté en 2020. On est en 2023 aujourd'hui parce qu'en fait, rien n'a changé, rien n'a évolué. Donc quand on discute de cette réforme-là, on la discute par le biais d'organigrammes, par le biais d'écrits de la part de la direction générale sur le sujet. Et c'est là où du coup les problèmes se posent. Et ces problèmes se posent particulièrement du crantage des différents services entre les DDPN, les directions départementales, et les directions zonales pour savoir où est-ce que l'on place, où est-ce que l'on met certains services. Manifestement, pour l'administration aujourd'hui, pour notre direction générale, les services de prédilection sont le département. On se pose la question de savoir pourquoi le département dans la police, pourquoi on se recroqueville sur un échelon qui est très ancien et qui n'a plus de sens, on va dire, au sens opérationnel, criminalité du terme. Toutes les administrations s'organisent en région. La gendarmerie est organisée en région. Et nous, la police, qui étions organisées en direction zonale ou en direction interdépartementale, ou sur une entité plus large, nous, on va se recroqueviller sur l'échelon départemental qui est complètement obsolète sur le sujet. Certains services judiciaires d'investigation sont déjà de compétences départementales et ont vocation à le rester demain. Mais il y a tout un pan, notamment de la police judiciaire, qui, elle, fait de l'interdépartementalité et qui a vocation plutôt à se retrouver dans un échelon interdépartemental, régional, voire zonal, suivant les terminaisons, puisque cette interdépartementalité n'a de sens que si elle est vue dans un sens plus large et non pas dans un sens départemental. C'est ce qui a mis le feu aux poudres, de toute façon, dans la filière et notamment dans la police judiciaire. C'est ce positionnement au niveau départemental qui était incompris, incompréhensible pour tous. Donc, une nouvelle fois, cette réforme doit être crantée. J'en finirai par là. Si elle veut que fonctionner, si on veut avoir l'adhésion des collègues, de la police judiciaire, mais également de la sécurité publique, qui, demain, ne feront qu'une filière, il faut que cette filière et cette réforme soient acceptées, comprises, expliquées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et que l'on place, en fonction des missions et des domaines de compétence, les différents acteurs au bon niveau, que ce soit au niveau zonal pour la police judiciaire, parce qu'elle fait de l'interdépartementalité. On pourrait parler également, au niveau de la PAF, que les BMR, les brigades mobiles de recherche, ou, demain, les altimes, les antennes altimes, soient aussi en interdépartementalité, donc ont vocation à être positionnés au niveau zonal, et que les services qui font de l'investigation au niveau départemental restent au niveau des DPN. Tout en sachant que cette réforme-là, si on la traite juste d'un point de vue organisationnel, ne va absolument pas régler le problème de fond que rencontrent nos collègues de l'investigation, de la sécurité publique, aujourd'hui, qui, demain, seront positionnés dans cette filière-là, parce qu'un organigramme n'a jamais réglé les problèmes structurels de fond que rencontrent nos collègues. Ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment l'afflux des plaintes, le numérique, la procédure pénale, elle a sa complexificité. Donc, voilà, on est sur ce sujet-là. Encore une fois, il faut bien avoir à l'esprit quel sera le but de la réforme. Deuxièmement, régler les vrais problèmes là où ils se trouvent. Troisièmement, cranter les services et conserver ce qui fonctionne aujourd'hui, à savoir les services de police judiciaire sont efficaces. Je pense que c'est reconnu par tous, y compris par nos collègues de la justice. Il faut qu'ils soient crantés au bon niveau, et ainsi de suite. Je vous remercie. Tout d'abord, à l'Missapolis, on vous remercie de nous recevoir. Nous devons d'abord, pour commencer, dire que ce projet de réforme a eu le mérite d'animer le débat sur la place de la investigation et le fonctionnement de la chaîne judiciaire. Il a permis à la chaîne judiciaire des procureurs, aux juges d'instruction, des avocats, aux policiers d'investigation, et même à certains universitaires, une approche historique commune sur la sauvegarde, tout d'abord du service public dans ses réalités modernes, sur l'indépendance de la justice et sur la recherche de la performance. De ses missions au long cours fondamentales pour la délinquance, dont la vocation n'est pas de rester cloisonnée au département. Moi, je vais faire plus court que mon collègue, parce que je pense qu'il a déjà bien résumé, en fait, toutes les problématiques de l'OPJ, et notamment des problématiques de la police judiciaire. Donc, tout ce que nous souhaitons à l'UNSA Police, c'est nous souhaitons un rétro-planning de cette réorganisation, les résultats de l'audit qui est en cours, un dialogue social fort, puisque jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment été intégré à cette réorganisation, et un contenu précis de la mise en place des différentes filières pour que nos collègues puissent comprendre ces changements et puissent être rassurés sur leur avenir. Je vais essayer de faire entre les deux, alors. Et puis, ça nous laissera un petit peu plus de temps pour les questions, peut-être. Pour le syndicat indépendant des commissaires de police que je représente, cette réforme est particulièrement mal engagée. Et on a été les premiers à le dire, on le dit depuis de nombreux mois. On considère que la méthode qui a été mise en œuvre n'est pas la bonne, et que du coup, on aboutit à un résultat qu'on connaît et qui était évitable. Un résultat de crispation, d'interrogation, de mal-être d'un certain nombre de fonctionnaires qui nous a conduits là. Enfin, pourquoi est-ce que cette réforme, elle est mal engagée ? D'abord, parce qu'il n'y a pas eu de véritable phase de diagnostic. Il y a un certain nombre d'administrations, d'institutions qui savent se réformer. Et notamment, je pense par exemple à l'armée. Quand elle décide de se réformer, elle est capable de réfléchir à elle-même sur 2040, 2045. Elle ne le fait pas en deux minutes sur un coin de table. Elle le fait avec un certain nombre de personnalités qualifiées, qui réfléchissent pendant longtemps, qui font un plan qui prend en compte l'intégralité des aspects, les aspects RH, les aspects matériels, les aspects d'organigramme. Et ensuite, à partir de là, on va faire soit la loi, soit la réforme qu'il faut. Notre réforme à nous, elle a été construite sur un coin de table. Et les concertations qui ont eu lieu à l'époque n'ont pas été de vraies concertations. Je pense notamment au Livre blanc. On ne peut pas considérer que ça a été une construction intellectuelle probante. Ça a été fait très rapidement, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec, certes, une idée générale de réforme, mais peu de contenu réel. Et on se rend compte, en marchant, au moment où on est en train de construire la réforme, du nombre de difficultés qu'elles vont poser au moment où elles sont soulevées par les uns ou par les autres. Je pense que ça n'a pas été fait sérieusement. Et cette phase de diagnostic aurait dû être plus longue. Et elle aurait dû inclure une phase de dialogue, un dialogue qui n'a pas existé, puisque le dialogue, en fait, commence à peu près maintenant. Maintenant qu'on sait à peu près où va la réforme. La deuxième chose qui pose problème dans le début de cette réforme, c'est que non seulement on n'a pas fait de véritable fact de diagnostic, mais on n'a pas non plus de véritable réflexion sur ce qui, finalement, est vraiment important, c'est le service public. Alors de temps en temps, on entend dire que oui, cette réforme va nous aider à faire remonter le taux d'élucidation. On entend ce genre de mantra dont on ne sait pas vraiment comment ils sont justifiés. La réalité, c'est qu'on a beaucoup réfléchi au organigramme, on a réfléchi sur nous-mêmes, mais on n'a pas réfléchi aux services qu'on rendait au public. Et on pourrait, si on avait plus le temps, démonter en quelques mots ces mantras qui sont affirmés, en disant par exemple que ça va faire monter le taux d'élucidation. Ça n'a absolument rien à voir. On pourra en reparler si vous voulez. Et d'ailleurs, de manière générale, il n'y a pas eu vraiment de mise en perspective, puisque comme on n'a pas réfléchi sur cette question du service public, on ne sait pas vraiment pourquoi on fait la réforme. Et donc on ne sait pas ce qu'on veut améliorer. Et en disant encore une fois que c'est la police qui se réforme, ça nous montre presque nous-mêmes du doigt en disant que c'est nous qui allons résoudre une question qui est beaucoup plus vaste, qui est la question générale de la délinquance dans notre société et de l'évolution de cette délinquance. Et à l'intérieur de la chaîne qui va finalement de l'éducation nationale jusqu'à l'application des peines en passant par la justice et la police, ceux qui sont le plus faciles à réformer, c'est toujours la police. Donc on a une réforme tous les six mois en ce moment, depuis des années, en espérant que ça va changer quelque chose. La police à elle seule ne va pas faire changer l'ensemble de la société, ne va pas faire changer le fait que 50% de la délinquance est commise par 5% de multirittérants. Tout cela ne changera rien, on peut toujours changer trois organigrammes. Ça ne résoudra pas l'ensemble des chaînes pédales, mais par contre, ça donne l'impression que c'est nous qui dysfonctionnons. Je ne pense pas que la police dysfonctionne, je pense même que si elle n'avait pas des personnels aussi engagés, même plus engagés que ce qu'on serait en droit d'attente d'eux, elle fonctionnerait beaucoup moins bien. Donc finalement, toute cette phase de réflexion et de diagnostic n'a pas été faite. Et en plus, et c'est grave aussi, on n'a pas réfléchi sur la faisabilité matérielle de la réforme dans le calendrier qu'on nous a donné. C'est-à-dire qu'on travaille complètement à l'inverse, pour une raison qu'on n'arrive pas à comprendre, même quand on en discute avec nos autorités. Il a été décidé que cette réforme devait être faite pour telle date. Et donc après, on déroule le calendrier dans l'autre sens. Si la réforme doit être faite fin 2023, ça veut dire qu'en juillet, les arrêtés doivent être faits. Ça veut dire qu'en mars, la réflexion doit être finie. Ça veut dire que vite, vite, il faut la discuter en février. Pourquoi ? On ne sait pas. Il n'y a pas d'urgence politique particulière. Il n'y a pas d'urgence même du citoyen. Je ne vois pas de ferveur collective qui nous réclame de faire très, très rapidement cette réforme. Donc même si la réforme avait été bien pensée, mal l'amener, ça peut nous conduire dans le mur. Et là, en dehors du fait qu'elle n'ait pas bien pensée, on est en train de mal l'amener parce que l'administration n'est pas en mesure d'absorber cette réforme et de la mettre en œuvre en quelques mois. Surtout que la police, ce n'est pas quelque chose qu'on peut arrêter pour s'occuper de nous-mêmes et se regarder le nombril, comme on est obligé de le faire pendant les réformes. Parce que quand on est en phase de réforme, on est obligé de s'intéresser un petit peu à nous-mêmes. Malheureusement, normalement, on n'a pas trop le temps de s'intéresser à nous-mêmes. On a déjà beaucoup de travail vis-à-vis de l'extérieur. Et on ne va pas pouvoir s'arrêter pour faire cette réforme. Donc si on l'a fait dans un calendrier déraisonnable, et quelques mois, c'est un calendrier déraisonnable, on va planter cette réforme, entre guillemets, quel que soit le fond. Et je pense que c'est ça le problème. Il y a un certain nombre de préalables pour qu'une réforme comme ça marche. Il faut réfléchir à l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'exemples sur lesquels on pourrait revenir plus tard, si vous voulez, de réformes, par exemple, d'agglomérations qui ont été faites où les locaux n'étaient pas adaptés. Finalement, on dirigeait des unités qui ont été fusionnées, qui sont sur deux, trois, quatre sites différents. Ça ne marche pas si bien que ça. Il y a une réforme du numérique, puisque la police est en panne sur la question du numérique, mais que le numérique est central, notamment pour le pilotage des services. Et quand vous faites des fusions de différents services, mais que les outils informatiques ne sont fusionnés que deux ou trois ans plus tard, c'est très, très compliqué au moment de la réforme. Et puis, il y a une véritable question de ressources humaines et de capacité de l'administration à la fois à prévoir et à piloter le changement des nombreux arrêtés, des nombreux textes. Ça, ça se fait certainement pas en un an. Et on en a eu la preuve lors des dernières, pas expérimentations, mais mises en place en Outre-mer, alors que c'était des territoires plus petits. Cette réforme, pour être bien menée, devrait être menée sur plusieurs années. On pourrait quasiment l'envisager sur 4 à 5 ans. C'est-à-dire une véritable réflexion pendant un à deux ans et ensuite un calendrier qui soit réaliste en fonction des réalités de ce que peut faire l'administration et pas de ce qu'on espère en disant il faut que ce soit fini dans un an. Et dans ce cas-là, ça pourrait d'autant plus être fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas une urgence ni politique ni technique particulière. Donc si on s'engage sur la piste d'une véritable réflexion et d'un calendrier réaliste des réformes qui s'articulent entre elles de manière rationnelle, dans ce cas-là, on pourra accompagner cette réforme. Pour l'instant, on est obligé de dire qu'elle est très mal partie, comme j'avais introduit mon propos. Bonjour, merci de nous recevoir. Isabelle Trousselard pour Synergie officier. Beaucoup de choses ont été dites déjà sur la réforme telle qu'elle nous a été présentée, telle qu'elle a été vécue au sein même du ministère de l'Intérieur et notamment de notre point de vue, nous, organisation syndicale. Un constat qui est partagé par beaucoup d'entre nous, je pense, autour de la table. Donc je ne vais pas être redondante sur ce qui a été dit. Mais pour être synthétique, il y a quand même plusieurs sujets sur lesquels le fonds n'est encore pas du tout établi. On nous a parlé de doctrine pour établir les règles qui permettraient un bon fonctionnement dans la réforme des différents services. On n'en a pas vu la couleur. On ne sait pas du tout à quoi cette doctrine pourrait ressembler. On nous a parlé de retour, d'audit. On n'en a pas le résultat. Donc on ne sait pas. Et comme l'a dit mon collègue Davido Reverdi, de toute façon, ça va être très compliqué de faire un retour d'expérience sur ce qui a été fait, notamment en métropole, puisque tout a été fait à droit constant. Et à partir de là, comment faire un retour d'expérience sur quelque chose qui n'a pas été fait dans des conditions réelles d'exercice, de mise en situation ? Donc ça va être extrêmement compliqué de faire un retour d'expérience sur le sujet. Mais cela dit, entamer une réforme sans avoir fait un minimum de retour d'expérience, ça nous paraît tout aussi compliqué. Pour nous, il y a deux choses très importantes par rapport à ce qui est envisagé. La temporalité. Effectivement, comme l'ont dit certains de mes collègues, on ne voit pas comment, même sur une année complète, on peut mettre en place une réforme qui serait parfaitement opérationnelle, quelle qu'elle soit, au-delà du fond, qui serait parfaitement opérationnelle et qui pourrait être mise en œuvre et notamment permettre d'envisager les JO en 2024 dans de bonnes conditions. Parce que même s'il y a beaucoup, même si la préfecture de police n'est pas impactée, il va y avoir des compétitions qui vont se passer ailleurs. Il ne faut pas que la police nationale soit en difficulté au moment où on va avoir une grande expérience internationale à mener en matière sportive. Également, la gouvernance. L'échelon, là encore, ça a été dit, mais l'échelon départemental nous interroge sincèrement. Il nous paraît clairement inadapté, notamment pour certains spectres missionnels, comme la police judiciaire, mais pas seulement. La police aux frontières également. Et sincèrement, on ne comprend pas, nous non plus, cette volonté de figer la situation sur le département. Ça paraît en plus hors contexte par rapport à ce qui est fait ailleurs, notamment dans la gendarmerie nationale. Enfin, un gros problème pour nous, et M. Coudard en a parlé, c'est la notion de RH. Notre administration, sur l'aspect numérique, ça a été dit, est en grande difficulté, mais également sur l'aspect RH, par rapport aux outils qu'elle a à sa disposition, par rapport au modus operandi pour mettre en oeuvre des arrêtés, tout simple, des choses, on va dire, basiques dans notre administration. On sait que c'est compliqué au quotidien quand il n'y a pas de réforme. Quand il y a des réformes, c'est des tâches incommensurables qu'on demande à l'administration. Donc nous, on est très, très réservés sur le fait que l'administration soit en capacité, sur un plan RH, d'assimiler sur un temps aussi court, une année, une réforme d'une telle ampleur. Et surtout, par rapport... Alors là, je sors un petit peu de la réforme, mais nous pensons que... Vouloir réformer, pourquoi pas ? Personne, je pense, autour de la table, n'est opposée à une réforme, quelle qu'elle soit. Mais est-ce qu'on s'est posé vraiment les bonnes questions du pourquoi il faut réformer, notamment l'aspect judiciaire, la filière judiciaire ? Pourquoi ? Nous, à notre sens, et ça a été dit également, l'allègement procédural, tant qu'on n'y viendra pas, tant qu'on n'arrivera pas à simplifier la procédure pénale, on aura toujours une crise d'évocation dans le judiciaire. On aura toujours beaucoup de mal à fidéliser sur la filière judiciaire, et ce n'est pas une réforme qui modifiera quoi que ce soit au fonctionnement ou au dysfonctionnement de ce qui se passe en judiciaire. La réponse pénale également. À un moment donné, on est sur une chaîne pénale, se réformer, c'est bien, mais si derrière, notamment au niveau de la filière justice, il n'y a pas d'évolution sur la manière de traiter telle ou telle infraction, ou plus généralement, d'envisager les poursuites. Je pense également que la perte de sens qu'on rencontre en judiciaire ne sera pas résolue. Ce n'est pas une réforme qui résoudra tout ça. Globalement, on a encore, pour conclure, on a encore beaucoup d'interrogations sur cette réforme. On attend encore beaucoup de communication, de dialogue social sur cette réforme. Le dialogue social est venu, mais il est venu très tard, et il reste encore très perfectible. Je vous remercie. Merci. Pour commencer, je vous remercie de nous donner la parole. Effectivement, comme l'ont dit mes collègues, à part la réunion du DGPN organisée le 8 septembre dernier, nous n'avons jamais eu l'occasion de pouvoir échanger sur ce dossier qui est ô combien important, puisque si on va parler essentiellement de l'investigation et de la police judiciaire, on parle avant tout de la réforme de la police nationale. C'est la réforme DGPN. Je tenais à la rappeler. Cette réforme fait part de nos plus vives inquiétudes, parce qu'elle n'est pas, comme les collègues l'ont déjà dit, on va certainement faire du redondant, mais elle n'est pas aboutie. À notre sens, elle n'est même pas pensée. Les objectifs à atteindre ne sont pas les bons. Elle aura tristement le mérite de mettre en évidence des vrais problèmes judiciaires, d'investigation. Nous sommes en pleine crise de l'investigation et pas spécialement ses collègues de la DCPJ notamment. Pour vous rappeler un petit peu, c'est que cette réforme, elle est déjà sur les bureaux depuis maintenant plusieurs mois. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est le déclencheur de tout ça. C'est avant tout des documents organigrammes qui ont été diffusés. Début juillet 2022. Et qui ont créé, c'était moi aussi bien auprès des collègues des services concernés. Je vais parler notamment des PAFistes et des collègues de la PJ qui ont vu leur spécificité, leur métier mis à mal. Nous aussi, en tant qu'organisation syndicale, puisque quoi qu'on en dise, le dialogue social n'a jamais existé. Le 8 septembre, c'est la première réunion qu'on a eue avec le directeur général qui a mis deux mois à nous réunir après la diffusion de ces documents pour nous dire que ces documents n'avaient jamais été validés par la DGPN. Sauf que le mal était fait. Et c'était un peu tard. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement, effectivement, de la police judiciaire parce que c'est là où se situe la crise. Nos collègues de sécurité publique avaient, notamment à Desmets, il y aura des changements, bien sûr. Nos collègues de sécurité publique avaient des directeurs départementaux, des DDSP. Demain, ils auront des DDPN. Il y aura sensiblement pas ou peu de changements. Ce sont nos collègues PAFistes qui vont subir ces grands changements et nos collègues de PJ, notamment. Notre souci se pose notamment sur le fait que, là où, depuis de nombreuses années, le ministère de l'Intérieur, la police nationale, s'est évertuée à donner un métier spécifique à chaque agent. Et pour la plupart, ils sont devenus des sachants. Demain, on se dirige droit vers une généralisation ou à des collègues qui ont vraiment une spécialité, une spécificité. Ces collègues-là, demain, devront être capables de tout faire et on va y perdre. Et clairement, si, comme l'ont dit aussi les collègues, la police nationale, on connaît les réformes. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On en sort à peine d'une qu'on en démarre une autre. C'est comme ça. Là où cette réforme, pour nous, elle va abîmer le service public. Pour nous, c'est tout à fait évident. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, en l'État, la réforme, nous, on ne l'acceptera pas. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, expliquer à des délinquants qui vont se les délimiter au département, comme l'ont dit les collègues précédents, alors que, parce que nos policiers ne vont travailler que sur un département, ce n'est pas possible. On a quelques exemples. Tout à l'heure, si on pourra vous en parler. Aujourd'hui, il va falloir répondre autrement. On pense que cette réforme a été prise à l'envers. Au lieu de s'attaquer d'abord aux services de terrain, il aurait d'abord fallu commencer par réformer les directions d'emploi, la DGPN. Aujourd'hui, on parle de RH. Elle est en pleine restructuration. Là où les collègues parlaient, notamment, on aura quelques milliers d'arrêtés à modifier. Là où on parle aujourd'hui d'une mise en place, on entend parler, puisqu'on aimerait bien avoir plus d'informations là-dessus, mais on n'en a pas. Là où on entend parler d'une mise en place dès le 1er juillet 2023 de ce projet d'EDPN parce que derrière, on a un mondial de rugby, on a des événements sportifs, c'est plutôt inquiétant. Comment en 1er juillet 2023, on peut mettre en place un projet d'EDPN alors que, pour exemple, et je vais sortir un peu du cadre, l'avancement au titre des gardiens de la paix, des CEA, en 2022, alors qu'il doit se faire au 1er janvier de l'année, n'a été validé que le 30 septembre 2022 soit 9 mois plus tard. Et on n'est pas du tout dans une réforme, on est dans quelque chose d'un fonctionnement annuel régulier. Demain, on va faire un projet de réforme d'EDPN avec des milliers d'arrêtés structurels, des milliers d'arrêtés individuels à modifier. Comment allons-nous pouvoir réformer la police nationale en quelques mois ? Ça nous semble totalement impossible. Donc, on a beaucoup d'exemples sur ce sujet-là, sur les DTPN. Tout à l'heure, les collègues ont également évoqué ces expérimentations. Effectivement, vous avez certainement été sur le terrain. possiblement, les collègues que vous avez rencontrés vous ont dit que ça se passait bien. Forcément, il ne s'est rien passé. Là où il s'est passé quelque chose, ça s'est mal passé. On va prendre le dossier de Perpignan ou dans le Nord. Là où il y a eu des modifications, ça s'est mal passé. Côté Outre-mer, quoi qu'on en dise, et on attend de pied ferme les rapports IGA et GPN, nos collègues sur place n'ont que des mauvais retours. Ça ne fonctionne pas. Quoi qu'on en dise aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'effet escompté. Encore une fois, je me répète, mais cette réforme va mettre en évidence une chose, c'est la crise de l'investigation. Nos collègues aujourd'hui en investigation, en police judiciaire, tous ces collègues au PJ sont en état de souffrance, ont des centaines de dossiers en portefeuille. Ils ont des outils numériques obsolètes, malgré des millions d'euros investis. Je vais vous parler de Scrib. Je m'excuse, je sors un peu du truc, mais puisqu'on est sur la police judiciaire, on a un projet de logiciel de rédaction de procédures Scrib qui a coulé au bout de quelques années après des dizaines de millions d'euros. On a actuellement une expérimentation, c'est même plus une expérimentation, la procédure pénale numérique qui petit à petit est mise en place partout, sauf qu'elle ne fonctionne pas. Elle ralentit de plus de 30% l'activité de nos collègues et tout ça fait qu'aujourd'hui la police et l'investigation particulièrement va mal. Je parlerai également de nos collègues Pafis qui ont BMR aujourd'hui, là où ils avaient des spécialités sur l'immigration, vont perdre. On va perdre tous ces sachants et c'est bien dommage. Merci. Je vais essayer de faire bref. C'est vrai que beaucoup de choses ont été dites autour de cette table. Je pense que sur bon nombre de points on se rejoint. Ce qui pêche au niveau de cette réforme, si une réforme est utile pour la police, ce n'est pas une réforme à n'importe quel prix qui est demandée et notamment au niveau de la filière judiciaire. C'est vrai que dans les différents départements test, ce qui a manqué, puisque en test on a eu le 66 par exemple, c'est une réforme qui a été faite avec des moyens constants et des effectifs constants, un budget supplémentaire. Et ce qui manquait, c'était une véritable ligne directrice qui venait d'en haut et une ossature, une colonne vertébrale pour cette réforme. Maintenant, concernant la réorganisation de la filière judiciaire, cette dernière est demandée, cette dernière ne peut être qu'un plus, mais ne peut pas être faite n'importe comment, puisque ce n'est pas, et c'est une utopie de pensée, que la police judiciaire ne pourra pas régler le problème de tous les dossiers en souffrance au niveau de la police nationale. Là, il faut bien se mettre en tête que la sécurité publique gère 90% des dossiers en traitant des dossiers lourds, aussi bien criminels que d'autres dossiers de délinquance du quotidien. Et il faut à tout prix préserver les spécificités et ce qui a été attendu, d'où une grogne aussi, c'était la surprise de cette réforme, mais ce qui a attendu, c'est un véritable cahier des charges qui définisse les missions de chacun et avec des niveaux cohérents. Le niveau départemental pour l'échelon 3 et 4 pour la police judiciaire, le gros judiciaire et le grand moeditisme n'est pas adapté au niveau départemental. Nous, nous souhaitons une réforme, mais pas à n'importe quel prix et le temps imparti n'est pas possible, sachant que les réformes précédentes ne sont toujours pas terminées en termes d'arrêtés et autres depuis des années, tout simplement. Je m'en restera là. Merci. Pour Alternative Police, je ne vais pas être redondant et on va essayer de... Comme ça, ça permettra d'avoir un peu plus de questions. Donc, en fait, pour nous, nous souhaitons bien sûr une réforme car nous avons constaté qu'il y avait des doublons entre sécurité publique ou même polyjudiciaire. Donc, la réforme, elle est tout à fait justifiée. Mais la façon dont elle a été présentée a été un peu trop rapide et en effet, il y a eu un manque de dialogue social. Ensuite, nos collègues ont ressenti cette réforme comme étant... de PJ, je parle en fait, comme étant une espèce de solution pour régler le problème du contentieux de masse et des procédures en stock. et ça a été très mal vécu. Donc, maintenant, nous, on pense qu'il n'y a pas de transversalité entre un OPJ du contentieux de masse et un OPJ du service spécialisé parce que même si la formation au départ est commune, la technicité et la spécialité sont différentes. On part sur le principe que pour nous, on réglera le problème du contentieux de masse par une simplification de la procédure pénale, une dématérialisation qui devienne opérationnelle, et un logiciel de rédaction opérationnelle. Voilà. Merci pour vos propos liminaires respectifs. Peut-être pour entamer les choses, si vous aviez les uns et les autres des exemples qui vous sont remontés des endroits où il y a des expérimentations de choses qui ont bien fonctionné. On en a eu, nous, quelques-uns, on a fait déjà deux déplacements et on fera un troisième mais qui pourraient être reproduits ailleurs. D'ailleurs, souvent, les bons exemples ne sont pas directement liés à la départementalisation en tant qu'elle, enfin à l'échelle départementale, mais plutôt à des choses qui ont été novatrices, des essais qui ont été tentés ici ou là. Et à l'inverse, les pires remontées que vous avez pu avoir des différents sites expérimentateurs du point de vue des agents de police dans le désordre, le premier. Je ne vais pas répondre directement à votre question mais je voudrais simplement vous redire que ces expérimentations, elles sont tellement loin du modèle qui nous est proposé demain qu'elles n'ont quasiment aucun intérêt. Vous pouvez faire beaucoup de déplacements dans ces zones expérimentales, vous n'aurez aucune idée de ce que va être la police de demain après réforme. Parce qu'on expérimente dans le département, finalement, il y a beaucoup de départements qui sont des départements assez petits, même si même dans des départements assez petits, c'est très compliqué, vous pouvez prendre la question de l'Oise où la question de l'Oise c'est l'un des pires enchevêtrements post-réforme mais là où ça va vraiment changer, c'est dans la structuration de ce qui sont aujourd'hui nos directions centrales et demain nos directions nationales et dans les villes chefs de zone et chefs de région. Donc en fait, ces expérimentations, à part pour dire qu'on en a fait, elles ne nous donnent aucune idée du fonctionnement de demain, surtout qu'elles soient à droit constant. Donc effectivement, il y a eu quelques bonnes pratiques, quelques mauvaises pratiques qui des fois n'ont d'ailleurs rien à voir avec la réforme et ont souvent à voir avec les personnes qui ont été désignées ou ce qu'on leur avait demandé de faire puisqu'en plus, on leur a d'abord dit faites ce que vous voulez, soyez inventifs si tant est qu'on puisse avoir vraiment de l'inventivité dans les textes qui délimitent notre activité et puis ensuite, on leur a dit finalement non, l'organigramme type, c'est ça. Bon, mais bref, en dehors de ça, on n'a pas fait un vrai test ce qui, même si on se mettait à tester une zone entière, on aurait toujours la difficulté de savoir comment fonctionnera demain la police sans direction centrale puisque c'est ça aussi le fondement du débat. C'est qu'on va créer aujourd'hui une direction centrale et vous explique quoi faire. Demain, une direction nationale, ce sera une direction qui sera là pour faire de la doctrine, doctrine qui pourra venir en concurrence avec les différentes autorités locales. Le fonctionnement de demain, c'est un fonctionnement en sablier en fait. Vous êtes au milieu, quelle que soit votre strat, et vous avez au-dessus de vous cinq, six, sept chefs pour un directeur départemental. Il aura à la fois, comme aujourd'hui, le procureur, le préfet, mais au lieu d'avoir une seule direction centrale qui était son troisième chef, il aura cinq directeurs qui ne seront pas ses directeurs notateurs, mais qui seront ceux qui devront orienter son action. L'un lui dira, il faut faire davantage de police aux frontières parce que c'est ça qui est important ici. L'autre lui dira, mais non, en fait, concentre-toi sur le judiciaire. Le troisième, le préfet lui dira ce qui est important, c'est l'ordre public. Le procureur lui dira, il faut traiter les violences intrafamiliales. Et lui, il sera au milieu et devra gérer ses intentions contradictoires. Ça, pour répondre à votre question, on ne l'a testé dans aucune zone. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, les expérimentations ont très très peu d'intérêt. D'où l'intérêt supérieur de bien réfléchir à cette réforme parce qu'on ne peut pas la tester. On ne peut que la réfléchir en se demandant comment ça va se passer demain. Alors, si on peut les voir sur un seul endroit, c'est où c'est vraiment rentré en vigueur, les DTPN sur l'outre-mer. Il n'y a pas effectivement de zone, mais effectivement, là, on peut commencer à voir les dysfonctionnements les uns après les autres. Déjà, lors des expérimentations, il y a eu un exemple assez fâcheux en Guyane. On vous a parlé que c'était une histoire de personne, de contact. Mais maintenant que ça rentre en vigueur et notamment sur la filière judiciaire, il y a des exemples. On a un retour d'expérience assez marquant suite aux émeutes de début d'année entre Guadeloupe et Martinique. Et on a eu un retour d'expérience des enquêteurs de terrain qui nous ont montré que là, ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas marché. Ils avaient voulu délocaliser des gardes à vue sur la Martinique. Refus du DDPN de Martinique. Donc, on voit très bien que lorsqu'on demande de l'assistance entre DTPN sur l'outre-mer, ça ne fonctionne pas. Il y a eu des problématiques sur problématiques. On nous dit qu'il va y avoir des... Comment dire ? Des fusions de services ou des synergies plutôt comme l'aide au déferment pour les services de police judiciaire. Bien là, il y a eu un refus. Et les OPJ de Guadeloupe ont été jusqu'au bout de leur déferment. Voilà. On a de multiples problématiques qui apparaissent dans les DTPN puisque là, nous ne sommes plus sur des fonctionnements. Mais je vous rejoins, on n'est pas sur des zones. On n'est pas sur des grosses métropoles. On n'est pas sur... Comme on pourrait le voir en France. On a un peu Montpellier qui aurait pu nous donner ce goût. Mais connaissant bien cette ville, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu l'expérimentation jusqu'au bout. Donc pour l'instant, on n'a que les trains qui n'arrivent pas à l'heure sur l'outre-mer. Oui, bien sûr. C'est le 10 décembre dernier sur... De toute façon, c'est parti dans la presse sur une affaire où de nombreux individus devaient être interpellés. C'était en Guadeloupe. Ils ne voulaient pas de troubles en Guadeloupe. Ils avaient demandé de l'aide à la DDPN de délocaliser sur une autre île pour pouvoir gérer les gardes à vue plus sereinement. Non, ça a été des troubles à l'ordre public. C'était ensuite... Lorsqu'il a fallu déférer, ça a été d'autres problèmes qui sont venus. Je vous dis, ils ont été jusqu'au bout du déferment. Il y a un article. Il y a tout un tas de... Sur Première... Je pourrais vous le faire passer si vous voulez, M. le co-rapporteur. Donc on voit bien que ça n'a pas fonctionné alors qu'on est sur deux départements. Et on aura ça sur deux départements limitrophes en métropole sans aucun problème puisque chaque DDPN n'aura certainement pas les mêmes intérêts à travailler ou assister à un département même limitrophes. En espérant qu'ils aient le même... Merci. En espérant qu'ils aient le même DDPN pour pouvoir arbitrer. Parce que si c'est deux départements limitrophes de deux zones limitrophes... Bon, bref. Mais oui, c'est des cas concrets auxquels il faut anticiper et qui doivent être mises au moins noir sur blanc avant la réforme et pour un moment où le problème va se poser. Mais là-dessus, vous n'avez pas plus de visibilité que nous si je comprends bien. Je continue le tour des exemples. Parce que ça peut quand même être bien pour être prescripteur y compris nous-mêmes dans nos rapports si dans le cadre des expérimentations, on sait bien que ce n'est pas la cible réelle, mais il y a des bonnes choses qui ont été mises en place ou des choses qui fonctionnent bien de les garder comme étant des éléments importants dans la future cible. Et inversement, s'il y a des choses qui ne vont pas bien de les exclure de la future cible. C'est pour ça que j'insistais sur ces exemples concrets avec toutes les limites qu'elles ont. Non, à titre d'exemple, ça va être des non-exemples. Exemples qu'on va vous donner. C'est vrai qu'au niveau du test DTPN au niveau du département 66, des choses auraient pu avancer. De l'incompréhension déjà, puisque moyen constant, effectif constant. Depuis deux ans que le test est fait, on n'a pas de service nuit commun entre la PAF et la sécurité publique alors que ça devait être avancé. C'est des choses logiques. On n'a pas d'état-major commun alors que c'est des choses qui étaient simples à faire. Pour l'instant, les réformes sont quasi nulles. La seule chose positive qu'il y a eu, c'est les effectifs de police judiciaire qui s'évitent de faire des transferts ou des fermants. C'est tout. Donc c'est vraiment une petite goutte d'eau dans la réforme. Nous, ce qui est demandé, c'est vrai que là, maintenant, au niveau de la région Occitanie, nous avons le 66 et le 34. Nous avons le 34, l'Hero, nous avons trop peu de retours du fait que le test n'a débuté qu'en mars l'année dernière, tout simplement. Et en autre sens, pour tester cette réforme, il faudrait prendre une région entière pour voir aussi comment réagissent l'interdépartementalité au niveau de différentes missions ou autres et le test sur une région aurait été beaucoup plus cohérent. Je me permets, ce n'est pas du tout un exemple, mais ce qui ressort de ce qui nous remonte, c'est que la personnalité, en fait, des DDPN qui ont été installés, on va dire, à titre expérimental, influe beaucoup sur la manière dont on teste la réforme. et globalement, le fait qu'il y ait une personnalisation entre guillemets très forte de la mise en place de réformes inquiète très largement sur la suite parce que ça risque d'impacter considérablement la manière dont la réforme va être vécue et risque d'être vécue tout à fait différemment d'un département à l'autre si on s'en tient à la réforme de quelle est envisagée. C'était juste une remarque. D'un point de vue conceptuel, les retours d'expérience. Il y a eu un retour d'expérience des TPN assez tardif. Il n'y en a pas au niveau des DPN malgré plus de deux ans d'expérimentation. Et il doit aboutir, mais il aboutit parce qu'en fait, on est en pleine crise et qu'on est en plein marasme. Sinon, je pense qu'on aurait fait, on aurait appliqué une réforme sans regarder si elle avait marché pratiquement dans les départements métropolitains expérimentaux. Donc, c'est vraiment ça qui est gênant. C'est qu'entre le rien ne change ou très peu ou si peu concernant la filière judiciaire, mon collègue l'a dit, mis à part les déferments qui ne sont plus faits par certains mais qui sont faits par d'autres, bon, ça ne fait pas l'enjeu d'une réforme et ça ne va pas répondre aux objectifs de la réforme. Je pense qu'on se serait bien passé de tout ça si c'est juste pour dire que la PJ ne va plus faire ses déferments et que ce soit d'autres qui la font. Parce que pour beaucoup de cas, notamment parce qu'on parle de la filière judiciaire, l'expérimentation se résume à ce n'est plus moi qui fais le déferment, c'est mon petit copain de la sécurité publique qui va le faire. Bon, c'est un peu léger pour faire une réforme. Deuxièmement, comme l'a dit ma collègue, la personnalité du DDPN et, j'allais dire, l'appropriation de ses fonctions suivant les endroits assez fortes fait que, en termes de bilan ou de rapport d'étape, ont été faits exclusivement par le DDPN. et le DDPN dans tous les départements était le DDSP ou est le DDSP. Et il n'y a pas eu, malgré tout, et ça, on peut s'en émouvoir, mais il n'y a pas eu de concertation avec le responsable de la PAF, le directeur de la PJ, pour faire un travail commun de rendu de bilan d'étape. Les bilans d'étape n'ont été faits exclusivement que par une seule personne, c'est-à-dire celui de la sécurité publique de la DDPN. Et comme l'a dit mon collègue Tristan Coudert, les choix des départements posent aussi problème. Dans cette réforme-là et dans ces expérimentations, aucun gros département n'a été l'objet d'une mise en expérimentation. C'est-à-dire qu'on a pris des départements de taille somme toute modestes. Les premiers départements, il y avait la Savoie avec une très petite antenne PJ, très petite antenne PAF et petite sécurité publique également. On a pris le 66 ou de la même manière, c'est assez réduit. On a eu un exemple dans le 62 qui était un peu plus gros, notamment avec la PAF, vous connaissez, c'est votre région, mais avec des dysfonctionnements criants qui ont valu des interventions multiples de la maire de Calais pendant les phases d'expérimentation parce que ça a désorganisé complètement la sécurité publique et la sécurité de la ville de Calais avec des résultats d'après nos remontées qui ne sont pas non plus très, très satisfaisants en termes polices, en termes opérationnels parce que de faire travailler les uns à la place des autres quand ce n'est pas leur métier, quand ce n'est pas leur spécialisation, là aussi, comme il a été dit, c'est tirer un peu tout le monde vers le bas et d'une police de spécialistes, on en fait une police de généralistes et c'était forcément, c'est le contraire en fait de, j'allais dire, de ce qui était le fleuron de la police en France, c'est d'avoir ces spécialistes reconnus au niveau européen qu'ils concernent la PAF ou la police judiciaire ou des services importants comme ceux-là sans s'attaquer réellement aux vrais problèmes qui sont ceux de la sécurité publique mais qui, au-delà d'être ceux de la sécurité publique, sont ceux de la société. Au SSI, on a fait la démarche d'aller dans les DTPN pour aller voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Grosso modo, moi, j'étais il y a quelques semaines en Guadeloupe et en Martinique. Ce que j'ai pu constater en première attention, c'est que globalement, les collègues travaillent à peu près tous à réaliser les mêmes missions qu'avant. bien sûr, il y a eu quand même des changements importants. L'ex-DZPJ ou DIPJ anti-Guyane n'existe plus. L'ex-DZPJ anti- n'existe plus non plus. Et donc, ces collègues-là sont maintenant sur des territoires qui sont leur île et les caractéristiques géographiques pardon, les caractéristiques géographiques de ces territoires doivent être prises en considération. Excusez-moi. Je vais essayer de reprendre. Ils doivent être prises en considération pour pouvoir les analyser, bien entendu. Moi, la problématique qui m'a sauté aux yeux là-bas, c'est que, déjà, il y a un véritable enjeu. Je suis désolé. Il y a un véritable enjeu à bien choisir le futur DTPN, le DTPN et l'éventuel futur DDPN. Cet enjeu, c'est de trouver quelqu'un qui soit le coordonnateur des différents chefs de filière, des différentes filières et qui ne doit pas être le super DDSP ou qui ne doit pas être, merci, c'est gentil, le super DZPJ parce que ce rôle-là, il est important. Et ce que j'ai vu dans les anti- principalement et ce qui s'auto-sie c'est la problématique du budget. Le DTPN est à la gouvernance du budget et précédemment, on avait ses collègues qui ont des spécificités de métiers hyper importantes. L'OFAST Martinique a une spécificité incroyable sur ce trafic international de supéfiants en mer de Caraïbes. C'est vraiment des services ultra pointus avec des spécificités très importantes et qui peuvent avoir des besoins sur ces métiers spécifiques en termes de budget important sur lesquels ils étaient autonomes précédemment. Il n'y a plus cette autonomie. C'est le DDPN qui va choisir où mettre son budget en fonction de ce qu'il ressent dans le besoin global et non pas dans le besoin spécifique. C'est le cas pour la formation également, surtout quand vous êtes dans des îles ultra éloignées de la métropole. Le coût en formation est hyper important et ce que pouvaient assumer précédemment les anciennes directions d'emploi qu'on appelle DISA ne seront plus assumées par les DTPN de la même manière. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur la problématique du budget qui est hyper importante et surtout moi j'ai des retours qui ne sont pas que des retours négatifs de mon expérience de déplacement dans ces DTPN mais en tout cas il est certain qu'on ne peut pas les transposer immédiatement sur la métropole. Ce n'est pas possible. Les circonstances géographiques ne le permettent pas. Juste pour apporter un petit retour par rapport à la Guyane puisqu'on a fait ce retour là. En effet les déferments pour la police judiciaire c'est quelque chose qui a été vraiment très appréciable parce qu'après 4 jours de garde à vue de ne pas avoir à gérer un déferment c'est appréciable. Maintenant le souci rencontré ça concerne la mutualisation des services et les OPJ de permanence ou un OPJ de la police à l'air aux frontières s'est retrouvé sur une scène de crime et tout à l'heure je parlais justement de formation commune mais après de technicité différente. En fait on n'apporte pas de service à ce collègue de gérer une scène de crime puisque même moi qui ai travaillé 20 ans en OPJ je serais incapable de la gérer. Donc je pense qu'à ce niveau là il faudrait également revoir un petit peu le mode de fonctionnement sur les OPJ de permanence s'il devait y avoir une mutualisation des services. Pour venir sur les DTPN l'exemple de la Guyane c'est vrai qui est emblématique au-delà du problème de personnes qui a été citée et notamment sur la police judiciaire on sait que la Guyane aujourd'hui est confrontée au-delà à un très lourd trafic de stupéfiants notamment de cocaïne avec des armes avec une ultra-violence qui sévit rencontre également des problèmes humains de renfort c'est à savoir que lorsqu'il y a des appels d'offres pour aller travailler en Guyane il y a plus d'offres que de personnes qui vont en Guyane donc forcément on se retrouve sur un territoire relativement éloigné d'un autre territoire français le plus proche ce sera la plateforme des Antilles mais il y a quelques heures je pense d'avion pour aller d'un point A à un point B donc forcément ils se retrouvent en autarcie au moins pour quelques jours le temps que les renforts puissent arriver et on en arrive à une mutualisation des moyens et on l'a vu au niveau de la police judiciaire et notamment de l'OFAST qui ne dépendait plus de la police judiciaire mais qui dépendait de la DTPN parce que la DTPN n'était pas en capacité de gérer le quotidien son quotidien en matière de lutte du trafic stupéfiant à savoir ce qu'on appelle communément le passage des mules et du coup la police judiciaire s'est mise à faire du traitement de mules et plus du traitement j'allais dire du trafic international des flux et de son travail de police judiciaire donc on en est à se retrouver vers un nivellement vers le bas faute j'allais dire faute de fonctionnaires faute d'enquêteurs faute d'OPJ et ça se traduit là aussi par des décisions du procureur de la république de Guyane qui est entre guillemets de montrer qu'il n'a pas les capacités pour juguler les trafics internationaux de stupéfiants sur ce territoire français et on en a des décisions où un kilo 5 de cocaïne c'est merci au revoir vous pouvez circuler vous ne prendrez pas l'avion pendant je crois 6 mois mais il n'y a pas de sanction pénale sauf qu'on sait qu'aujourd'hui en France et en métropole on vit une explosion des trafics de cocaïne et forcément ça arrive de pays où la police judiciaire n'est plus en capacité de faire son travail parce qu'elle a été prise à gérer les manques et les difficultés de nos collègues de sécurité publique ou d'investigation je vais dire des premiers niveaux pour gérer des procédures et sauf que quand on fait quelque chose on ne fait pas ce pour quoi on est fait et on en arrive aujourd'hui à ces explosions à ces explosions-là la vague va nous arriver je pense encore plus forte sur le territoire notamment en parlant de la cocaïne je pense que c'est un exemple aussi important mais encore une fois ce qui se passe en DTPN est très difficilement transposable en métropole du fait de l'éloignement des territoires du fait de la spécificité de chaque DTPN parce que là encore les problématiques ne sont pas les mêmes à Mayotte qu'ils le sont en Guyane et ne sont pas les mêmes à Nouméa ou à la Réunion ou dans les Antilles donc il est difficile de faire des parallèles uniques et de tirer un bilan unique sur les DTPN encore une fois très difficilement voire absolument pas transposable sur le territoire français je vais me permettre de rebondir sur les propos de mon collègue sur l'Outre-mer pour essayer de répondre à votre question numéro 7 où la loi de la loi a mis et le Parlement a souhaité introduire la phrase pour assurer ses missions l'échelon zonal de la police judiciaire disposera des moyens humains et budgétaires je pense que en fonction des zones de défense notamment sur la zone sud où il y a trois régions Occitanie Paca et Corse et le schéma peut s'appliquer ailleurs en France la problématique va être exactement la même on ne voit pas comment à terme les budgets qui vont être alloués pour telle ou telle mission vont pouvoir perdurer dans le temps je pense qu'on se leurre de penser que l'échelon du grand matitisme le haut du spectre va pouvoir être géré du siège zonal en projetant des moyens humains pendant 15 jours un mois voire plus pour essayer de travailler sur des enquêtes je pense que c'est un faux schéma et c'est une utopie de pensée que la France peut avoir son FBI à la française avec les moyens français on ira droit dans le mur je pense qu'au niveau de la filière judiciaire seul l'échelon des 13 régions est cohérente le département étant trop petit et la zone étant beaucoup trop vaste pour projeter des effectifs tout simplement moi j'avais une question sur les garanties en fait qui ont été apportées par à la fois par les paroles du gouvernement par les engagements du gouvernement et puis aussi par le législateur dans le cadre de la LOPMI et des modifications sur le rapport annexé en fait ma question elle était au fond est-ce que aujourd'hui en tout cas moi c'est comme ça que j'envisage la réorganisation c'est est-ce qu'aujourd'hui on pourrait assurer un meilleur service public de la sécurité aux français je pense que c'est la question d'ailleurs pour le moment que vous devez tous vous poser est-ce qu'on pourrait être meilleur qu'on l'est aujourd'hui quand on a commencé à travailler sur cette question avec mon collègue les points auxquels moi personnellement je me suis particulièrement attachée en écoutant des gens comme vous des acteurs professionnels très engagés dans leur métier qui nous faisaient part d'un certain nombre d'inquiétudes les points saillants qui m'en semblaient le plus important je ne vais pas tous les citer mais c'était est-ce qu'on affaiblit pas la filière judiciaire est-ce que est-ce qu'on on ne va pas aussi détourner les forces de police judiciaire sur des missions qui ne sont pas les leurs est-ce qu'ils vont faire de la voie publique est-ce que l'inquiétude qui était remontée par un certain nombre d'acteurs sur l'ingérence potentielle du préfet dans la matière judiciaire est-ce que ça c'est une vraie inquiétude ou pas est-ce qu'il y a une menace pour la liberté du service le livre choix du service d'enquête par le magistrat dans le cadre de cette réorganisation bref donc voilà ce qu'on a observé sur le terrain et aussi dans les retours d'expériences qui nous sont remontés par les départements expérimentateurs c'est que cette réorganisation elle est loin de régler l'ensemble des problèmes auxquels est confrontée la police et la justice et puis vous avez un certain nombre d'entre vous à le dire c'est un ensemble tout ça elle est vraiment très loin de régler tous les problèmes et notamment ne règle pas clairement le problème des stocks juste pour que ce soit dit et donc du coup je pense pas que ce soit un objectif en tant que tel en tout cas dans les retours qu'on a eu nous on l'a pas ressenti comme ça en revanche ce que je perçois et du coup moi c'est là où je suis ce que vous me dites me paraît pas complètement exact au vu des retours d'expériences que j'ai lus et des déplacements de terrain que j'ai fait ce qu'on voit c'est si ça règle pas tous les problèmes s'il y a quand même une meilleure coordination une meilleure communication un partage de connaissances diffusion des compétences ça c'est des choses qui sont relevées peut-être pas partout mais il se trouve que dans quelques jours on va être dans un appartement où c'est censé moins bien marcher donc on a pour l'instant été dans deux départements qui ont a priori bien fonctionné de ce qu'on a comme retour terrain on a aussi des documents qui nous ont été donnés etc nous on a essayé de construire là dessus un certain nombre de garanties notamment dans le cas du rapport annexé de maintenir la cartographie actuelle de la police judiciaire et puis un certain nombre d'autres choses est-ce que vous on a aussi demandé d'avoir une rédaction de doctrine on est nous aussi dans l'attente des conclusions des rapports d'inspection très important pour nous comme pour vous est-ce qu'il y a de votre point de vue des garanties auxquelles on doit être particulièrement vigilant dans la mise en oeuvre de la réorganisation j'ai entendu le calendrier j'ai entendu les moyens est-ce qu'il y a d'autres choses en plus que vous souhaiteriez nous dire oui merci j'allais dire pourquoi défaire ce qui fonctionne déjà en ce qui concerne les nouveaux les enquêtes les enquêtes du niveau 1 et niveau 2 l'échelon départemental est tout à fait donc déjà ce qui existe est tout à fait approprié mais en ce qui concerne encore une fois la police judiciaire qui fonctionne bien tout le monde ici est inanime il a déjà dit pourquoi défaire ce qui fonctionne alors que on sait très bien et notamment c'était rappelé par le procureur général pour la cour d'appel de Versailles il y a encore peu de temps il ne serait-ce que sur son ressort 63% des affaires entre janvier 2021 et juin 2022 sont réalisées à l'échelon supradépartemental et là c'est quand même et cet exemple là n'est pas le seul exemple il est éloquent et il est décliné d'ailleurs sur l'ensemble du territoire national voilà en ce qui concerne vous parliez des garanties de saisine des services le magistrat toujours dans le cadre de l'article 12 du code de procédure pénale garde cette prorocative là rien ne change et en ce qui concerne les doctrines d'emploi on sait et des exemples peuvent être peuvent vous être pardon amenés que les doctrines d'emploi sont malheureusement faites aussi pour être pour qu'il y ait des exceptions la doctrine d'emploi de nombreuses exceptions existent dans la police nationale et on trouve toujours une justification pour justement que cette règle soit dérogée pour pour un pseudo j'irais intérêt général c'est dommage c'est dommage c'est moi excuse moi juste pour compléter c'est vrai que on a notre ministre de l'intérieur qui a vous l'avez mentionné ses propos je crois dans la question 6 mais ces propos là souvent viennent en contradiction avec ceux de la DGPN qui aujourd'hui et de ces organigrammes qui certes on nous l'a dit en septembre soit disant n'étaient pas aboutis ou pas forcément officialisés mais le problème se pose au niveau du SIDPJ le service interdépartemental de police judiciaire qui était censé regrouper la sûreté départementale d'aujourd'hui et la police judiciaire d'aujourd'hui dans un fameux SIDPJ on nous a dit au départ et vous le voyez sur les organigrammes qu'il n'y a pas de cloison entre l'un et l'autre de ces services ça veut dire que les missions et les moyens des uns sont les missions et les moyens des autres c'est pour ça que nos collègues de PJ et nous-mêmes bien évidemment se sont dit on tire vers le bas la PJ pour la ramener au niveau de la sûreté départementale et de ce qui fait débat aujourd'hui même si c'est un sujet très important mais qui n'est pas de la compétence ou au moins on ne le règle pas du travail de la PJ je pense aux violences intrafamiliales qui explosent malheureusement sauf qu'aujourd'hui on ne sait pas ce que va devenir ce SIDPJ si la PJ est au niveau zonal comme a l'air de nous le dire le ministre de l'Intérieur ce SIDPJ n'a plus lieu d'être parce qu'il n'y a concernera plus que la sûreté départementale plus qu'un SDPJ un service départemental de police judiciaire donc c'est vrai qu'il y a des incompréhensions il y a pas mal de questions qui se posent où on aimerait avoir des réponses plus précises plus fermes sur les propos du ministre qui paraissent claires et en fait la réalité de ce que nous propose notre administration qui aujourd'hui on peut penser que c'est en contradiction avec ce que ce qui est public ou ce qui a été dit publiquement par monsieur le ministre donc c'est vrai que c'est la sortie de crise viendra de ces précisions apportées sur ce qu'est l'esclos zonal est-ce qu'elle ne concerne que les moyens les budgets on l'a dit c'est très important mais le moyen et l'humain mais est-ce que l'opérationnel sera aussi au niveau zonal ou est-ce que ça sera une copie un petit peu vite qui prendra que l'humain et le budget mais pas forcément l'opérationnel qui sera décliné en bas donc on peut penser on peut avoir une lecture à plusieurs niveaux entre les uns et les autres et c'est ça où on aimerait avoir quelques précisions sur le sujet parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est incapable de positionner et de cranter les différents services à l'endroit où ils doivent être vous évoquiez la diffusion des compétences la crainte aujourd'hui c'est que à terme on parle de disparition des compétences donc c'est vraiment un des écueils de pensée que peuvent avoir aujourd'hui les policiers dans leurs spécifistes et métiers d'avoir cette perte de compétences la diffuser c'est bien surtout pas la perte ce que montrent nos discussions quelque part et puis toute cette réflexion qu'on peut avoir sur la réforme de la police nationale qui se traduit aujourd'hui par le devenir de la police judiciaire et de la filière investigation c'est justement de mettre en exergue ce métier de l'investigation la question la question la plus importante je pense qu'on doit se poser aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que effectivement cette filière investigation quelles que soient ses composantes puisse fonctionner bien fonctionner mieux la PJ fonctionne bien et avec une spécificité métier qui est tout à fait excellente et et qui peut tout à fait être opposée sur la concurrence des métiers de la sécurité La filière investigation de la sécurité publique on le disait malgré la réforme des DDSP qui date du 1er janvier 2020 et qui au 3 janvier 2023 n'est pas terminé n'est pas soclé en termes RH n'est pas soclé en termes de nomenclature des postes des officiers de police vous imaginez comment sur la présentation qu'on a eue à une époque assez récente de monsieur Frély où on nous expliquait qu'en gros en novembre on ouvre les postes en juin les nomenclatures sont faites tout le monde a s'est arrêté c'est une impossibilité matérielle pour nous au SCSI et ça fait très longtemps qu'on le dit si on veut faire une réforme de la police nationale qui est sans doute nécessaire et on est plutôt favorable on est favorable au décloisonnement des directions d'emploi il faut commencer par la base la base c'est la RH nous ne sommes pas en capacité dans la police nationale à assumer en termes RH quelconque réforme de la police nationale on en a vécu plusieurs en même temps la DZPJ en même temps que la réforme des DSP et rien ne suit en termes RH on parlait des arrêtés un arrêté d'officier de police qui prend un avancement ou qui prend un échelon c'est 10 à 18 mois donc le socle c'est le socle RH la temporalité on l'a dit elle ne convient pas elle ne peut convenir on ne peut réussir une réforme avec la date butoir des Jeux Olympiques puisque c'est ce qui semble se profiler voilà donc cette date butoir elle nous paraît intenable on a encore des questions on parle de zonalisation on parle de départementalisation quel sera le devenir des départements de la Grande Couronne parisienne la zone Ile-de-France c'est le PP et la Grande Couronne ce n'est pas préfecture de police que deviendra le SRPJ ou le DTPJ maintenant Versailles dans cette organisation par exemple je vous laisse avec sa réflexion mais moi ce qui me paraît le plus important c'est de se poser la question du chantier de l'investigation la grosse question aujourd'hui c'est d'avoir une réflexion et faire un plan de marche de l'investigation ce qui manque c'est des effectifs en investigation plus vous mettez d'effectifs sur le terrain plus vous avez des procédures à traiter oui donc il manque des effectifs première chose pour qu'on ait des effectifs il faut de l'attractivité on n'est pas capable par exemple sur des choses assez simples comme l'indemnitaire il a fallu qu'on se batte pour que la prime OPJ pour les officiers de police et les commissaires de police soit accessible comme ça l'est pour les gendarmes et on est en train de parler aujourd'hui de cartographie de ces OPJ pour pouvoir distribuer cette prime qui va être une cartographie à minima on n'est pas capable de donner de l'attractivité à la filière judiciaire on a des temps on a des régimes de travail qui sont beaucoup plus favorables sur la voie publique et quand vous êtes en filière judiciaire vous ramenez tout le poids de votre métier chez vous le soir en vacances avec des régimes de travail hebdomadaires pesants comment voulez-vous donner de l'attractivité en même temps qu'on a voulu et à force raison faire des plans de renforcement des services de renseignement de la PJ par moment on avait une dispersion et une disparition des effectifs dans les SD les SD c'est sûreté départementale qui traite de l'investigation et qui sont submergés quoi de plus déprimant pour un enquêteur déjà un de ne pas faire d'enquête parce qu'aujourd'hui un enquêteur ne fait plus d'enquête il traite principalement de la paperasse il va passer 10% de son temps à faire de l'enquête déprimant pourquoi ? parce que vous avez des tonnes de procédures judiciaires certaines avec des auteurs avec des victimes et pour pouvoir l'assumer quand on a ancré au corps la mission de l'investigation pour laquelle vous êtes rentré dans la police je veux dire que c'est hyper déstabilisant donc aujourd'hui ce chantier qui est aussi le vôtre c'est comment mène-t-on le plan Marshall de l'investigation celle qui concerne le plus de français en termes de délinquance et de la délinquance la plus importante celle qui se trouve en zone police vous vous demandiez tout à l'heure pourquoi vous aviez des retours un petit peu différents des nôtres alors voilà bon vous l'actiez en tout cas bon nous on sort de mois et de mois de déplacements incessants sur le terrain puisqu'il y avait les élections professionnelles en décembre donc je pense que on n'a jamais été sur les dernières années aussi connectés à la base on va dire simplement on est les seuls à avoir la parole libre dans la police nationale même une bonne partie de ceux qui sont venus ici défendre entre guillemets cette réforme n'ont pas forcément c'est pas forcément leur avis personnel ils sont dans un système hiérarchique et ils défendent une réforme et c'est la même chose quand vous vous déplacez en département il ne faut pas croire même si vous recevez les policiers seuls qu'ils vont vous servir autre chose que ce qu'ils doivent dire en général on est quand même encore et c'est très bien une institution très hiérarchisée et on a cette loyauté ou ce loyalisme là comme vous préférez au niveau du mot lorsqu'il y a un certain nombre de missions d'inspection qui se déplacent ou de missions parlementaires donc on est vraiment nous ici et c'est bien que vous ayez pris le temps de nous recevoir mais on est les seuls à pouvoir vous donner une parole véritablement libre c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est peut-être pour ça que les tonalités sont un petit peu plus négatives que ce qu'on vous a servi jusqu'ici on a quand même à chaque fois sur nos deux déplacements on a reçu les représentants syndicaux locaux aussi par parenthèse la liberté est un concept je me trompe mais oui vous avez des retours un peu différents mais vous savez on a des techniques d'interrogatoire éprouvées aussi simplement pour revenir à vos questions cette réforme elle pose plusieurs problèmes on l'a évoqué celui du territoire se limiter au simple département va compliquer va compliquer les choses les investigations on a parlé notamment de l'APJ se limiter à un seul territoire aujourd'hui ce n'est pas possible ce dont on n'a pas parlé notamment c'est les indicateurs aujourd'hui si on ne modifie pas les indicateurs au sein des départements on n'avancera pas non plus aujourd'hui si ça n'a pas changé si vous avez des retours on va dire peut-être globalement positifs à certains endroits c'est parce qu'on l'a dit tout à l'heure les choses n'ont pas changé les DDSP sont devenus des DPN ont conservé les mêmes budgets les mêmes indicateurs et les mêmes effectifs donc ils n'ont pas changé grand chose pour ainsi dire et c'est bien ça le problème et aujourd'hui comme vous l'avez je l'ai entendu je pense que il ne faut surtout pas croire qu'aujourd'hui rassembler tous les OPJ dans un même un même service comme on l'entend va résorber le nombre de dossiers aujourd'hui les taux d'élucidation sont complètement différents de la sécurité publique à l'APJ et je ne vais pas dire que ce n'est pas le même boulot mais il est différent quoi qu'on en dise aujourd'hui nos collègues de sécurité publique croulent sous les dossiers je vous l'ai expliqué tout à l'heure notamment notamment dû au problème de temps de travail de numérique et bien d'autres choses aussi parce qu'on pourra en discuter très longuement je pense qu'aujourd'hui il faudra un jour s'y pencher tout à l'heure je donnais le collègue parler de plan Marshall et notamment filtrer les procédures aujourd'hui il est plus possible que nos collègues aient 300-400 dossiers voire plus dans certains cas en gestion et avec les astreintes les permanences et tout s'enchaîne les collègues ne voient plus jour je pense qu'aujourd'hui penser ne serait-ce que de le penser que nos collègues de PJ les mettre dans le spectre de l'ASDI de la sécurité départementale et autres va réduire résorber ces dossiers est une erreur grave à notre sens très grave je pense qu'aujourd'hui un DDPN qui aura une gestion donc départementale logique aura son budget verra d'un très mauvais oeil on l'a vu on avait tout à l'heure le cas de la Guyane et de la Guadeloupe ça sera la même chose sur le territoire ici national un DDPN ne laissera pas ses effectifs d'investigation aller avec ses budgets avec ses effectifs sur le département d'un côté qui plus est si le département comme vous le disiez monsieur le co-rapporteur si en plus on est sur une autre zone mais même si on se répète je pense que les expérimentations ont été mal faites le projet a été mal pensé dès le départ je le pense sincèrement je pense qu'on aurait déjà dû commencer je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure commencer plutôt qu'une expérimentation ici ou là par cellaire par certains petits départements surtout pour que ça ne cause le moins de problèmes possibles on aurait dû faire une zone et à partir de là on aurait pu en sortir les éléments ce que vous souhaitiez les bonnes choses qu'on aurait pu conserver et les mauvaises qu'on aurait pu écarter aujourd'hui nous collègues l'ont dit on a fait le tour des services en l'état il va être difficile de vous donner les choses qui fonctionnent bien parce qu'aujourd'hui penser que ce qui se passe en DTPN le pouvoir le déployer sur le territoire national c'est une erreur monumentale je me permets de reprendre la parole pour alimenter le débat je pense que en tout cas personne depuis le début qu'on conduit nos auditions ne nous vend qu'il y aura une résorption des stocks avec la réforme je ne dis pas que ça n'a pas été dit à un moment donné et vendu mais c'est visiblement acté établi par tout le monde ça on en est sûr par contre sur la question de la filière investigation ou judiciaire pour n'importe comment vous voulez l'appeler le fait de réunir sous une même autorité certes fonctionnelle mais sous une même autorité PJ SD SU la plupart en ont vu quand même des plus-values côté SU SD de se dire enfin j'ai un chef qui s'intéresse à ce que je fais parce que dans le périmètre sécurité publique ce n'est pas la priorité voilà je vous dis les retours je dirai si vous êtes d'accord ou pas et pour la PJ d'être dans un ensemble plus vaste et de pouvoir plus facilement avoir accès aux informations terrain que possède par nature par construction une SU et une ESD bon est-ce que du coup cet aspect là de l'expérimentation aujourd'hui il est plutôt à creuser et à investiguer en disant bon voilà est-ce que ça va encore mieux fonctionner ou est-ce que pour vous pareil c'est ni à être c'est ni fait ni à faire et pour donner un exemple très concret notamment sur la Savoie sur ce qu'ils ont fait pour vous faire réagir un exemple concret sur la question des stups ils ont pris ceux qui étaient positionnés plutôt stups au sein de la SD ils ont pris ceux qui étaient positionnés plutôt stups au sein des PJ pour les mettre dans le même bâtiment un étage au-dessus en dessous ou côte à côte je ne sais plus exactement la configuration exacte des lieux et donc ils assez facilement travaillent ensemble et il y a des passerelles entre niveau 1, 2 et 3 qui se font aisément est-ce que ça vous y êtes opposé est-ce qu'on doit creuser dans ces directions là encore voilà vous parlez déjà du renseignement de terrain je reviens là-dessus l'outil existe déjà il fonctionne très très bien ça s'appelle l'ECROSS voilà on met une entité on mélange les PJs actuellement des sécurités publiques il peut y avoir des gendarmes sur certains endroits on est sur des girs du renseignement cette opérationnalité qui vient de ces unités-là est reconnue donc on a déjà cet outil il fonctionne plutôt très bien ensuite lorsque vous dites que vous parliez madame de garantie tout à l'heure je vous donnais un exemple qui date ça va très vite c'est peut-être même l'été d'avant l'été 2021 lorsqu'il y a eu les problèmes de vif et notamment l'affaire dramatique de Mérignac sur une DDSP sur toutes les DDSP de toute façon une note de service était tombée de la direction centrale de la sécurité publique il fallait faire tout ça il ne fallait plus faire que ça pardon c'est-à-dire estimer les stocks de ce champ infractionnel et le traiter au plus vite c'est-à-dire que les sûretés départementales qui pouvaient traiter des cambriolages des trafics de stupes on leur a demandé vous arrêtez et vous faites des vifs c'est-à-dire qu'ils ont mis de côté leur thématique de spécialistes pour traiter les vifs à juste titre peut-être ce n'est même pas un sujet mais une chose est sûre c'est qu'aujourd'hui si un futur des DPN a à sa main toute la RH je ne vois pas pourquoi s'il y avait cette pression qui pouvait être médiatique politique il ne demande pas à son niveau 3 de PJ ou ce qu'on l'appellera de dire il faut aider les autres et vous arrêtez aussi ce que vous faites ça peut être un exemple que je vous donne et qu'on a connu à l'été 2021 dans les sécurités publiques ça peut être une dérive qui peut être tentante si des indicateurs effectivement ne viennent pas imposer aux DDPN locaux de traiter la criminalité organisée sur leur territoire pour ce qui est du rapprochement des services spécialisés PJ, Sûreté je pense qu'on est largement favorable puisqu'en fait on a des services qui travaillent à doublon et qu'au niveau des critères de saisine des parquets des fois il y a le parquet donc on peut choisir un service comme un autre donc le rapprochement peut être intéressant après donc pour ce qui concerne revenir simplement au principe de l'investigation les difficultés d'investigation depuis le début je pense qu'on les prend un peu un système un peu inversé puisqu'en fait c'est la gestion du flux qu'on n'arrive pas à gérer dans un commissariat de police tout ce qui est entrant puisqu'on a tout judiciarisé et qu'en fait nos collègues doivent tout prendre et aujourd'hui ils prennent même des infractions totalement loufoques qu'ils doivent traiter et malheureusement il y a des infractions plus importantes qui ne peuvent pas traiter donc nous on s'est rendu compte que bien sûr il y avait le code pénal qui prévoyait des infractions puis on a la politique pénale qui prévoit des fois de ne pas réprimer au niveau du parquet local et en fait ce qu'on aurait simplement besoin pour limiter cet afflux entrant c'est d'avoir une grille de lecture de ce qu'on doit prendre et ne pas prendre et donc les collègues eux sont demandeurs donc de ceci il suffirait simplement qu'on ait un référent parquet qui nous dise ben voilà ça on prend ça on prend pas et je pense qu'on y gagnerait quand même un petit peu au niveau de la procédure voilà vous savez pardon vous avez pris l'exemple de la Savoie tout à l'heure alors c'est vrai que c'est peut-être le département où l'expérimentation a le mieux marché globalement pourquoi ? parce que même sans expérimentation il y avait déjà cette interaction entre les services qu'ils soient de la PAF de la PJ ou de la sécurité publique parce qu'encore une fois c'était un petit département et vous avez aussi une intelligence humaine de tous qui a fait qu'on arrivait à travailler ensemble donc la difficulté c'est de transposer ce qui s'est passé en Savoie plutôt globalement bien passé et de le transposer avec des départements de taille supérieure et aussi avec de l'humain qui va être différent il y a eu quelques directeurs qui se sont succédés à la tête de la sécurité publique et ça n'a pas changé parce qu'en fait ils ont eu cette intelligence et souvent tous les personnels quels que soient les corps et les grades ont l'habitude de travailler ensemble donc c'est vrai que l'exemple de la Savoie c'est l'exemple presque du département français expérimental qui a le mieux marché ou qui a le plus joué le jeu de la mutualisation ou des interactions dans l'esprit de la réforme mais ce n'est vraiment pas le cas dans les autres dans les autres départements où soit encore une fois le niveau la taille n'était pas le bon soit il y avait des problématiques qui se sont créées humaines et puis même opérationnelles parce que ça ne correspondait pas à la spécificité de ces départements et encore à la Savoie tous les services avaient une compétence départementale donc c'est le principal atout de la Savoie pour réussir cette préfiguration après pour venir sur vos propos la filière la réorganisation de la police en filière on la demande nous au niveau du SSI c'est une nécessité de réformer la police pour apporter un meilleur service à nos concitoyens maintenant pas n'importe quel prix pour la filière judiciaire ensuite vous l'avez dit à juste titre la réorganisation en filière judiciaire oui c'est une bonne chose mais ça ne va pas résoudre le matelas de procédure en souffrance à titre d'exemple les 150 policiers en SRPJ Toulouse ne vont pas résoudre les 55 000 dossiers en souffrance au niveau de la SD maintenant ce qu'il faut aussi et on l'oublie il faut un outil fonctionnel des logiciels fonctionnels une numérisation qui fonctionne et il faut projeter la filière de la police judiciaire dans le futur là on travaille avec les moyens de 1900 moi je voulais juste faire une remarque pour les stocks est-ce qu'un jour on aura le courage d'arrêter de dire aux policiers de prendre des plaintes de complaisance je ne sais pas si vous avez eu cette information mais elle est pertinente et très intéressante énormément de policiers alors moi je défends surtout la plaque parisienne prennent encore des plaintes de complaisance donc on nous parle de stock mais on alimente gratuitement des stocks donc ça c'est un vrai sujet ensuite on met en avant la spécificité de nos collègues de la PJ j'aimerais aussi un qualificatif qui soit dit aujourd'hui c'est la technicité de nos collègues et ça on ne le dit pas assez et croyez-moi tous les effectifs qui travaillent en sécurité publique reconnaissent le travail des policiers qui travaillent dans le judiciaire notamment des fins limées de la police judiciaire et quand ils savent la difficulté que c'est aujourd'hui de faire de la procédure pénale ben non ils ne veulent pas y aller oui pardon chez moi oui je voulais revenir aussi donc vous avez parlé enfin les collègues ont parlé de la fluidité de l'information entre les différents services au niveau de la Savoie bon ça c'est je ne reviendrai pas là-dessus mais également revenir un petit peu sur le déficit d'attractivité et de vocation au sein des services de police judiciaire donc comme je l'ai dit tout à l'heure avec deux tiers des procédures de la PJ sont déjà supra départemental enfin ont un rayonnement supra départemental donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte et dans le cadre de la réforme parce que justement ça démontre bien que la technicité de la police judiciaire donc elle est à un niveau largement au-dessus je dirais de l'échelon départemental aussi également par rapport à cela il faut aussi voir le prisme je dirais de l'attractivité par rapport à différents facteurs qui obèrent un petit peu celle-ci notamment on a parlé de la masse hétérogène des dossiers à traiter couplé à un manque bien sûr de moyens matériels un problème de procédure pénale numérique etc à l'heure actuelle il y a environ un million cinq de procédures qui sont non traitées comme l'a dit aussi le collègue de l'une de sa police monsieur Jimenez Jérôme Jimenez également la charte de l'accueil du public est à revoir parce qu'à l'heure actuelle les collègues doivent prendre toutes les plaintes quel que soit le type de plainte donc les plaintes qui ne relèvent pas du domaine pénal c'est une obligation alors là aussi il y a peut-être un travail à faire justement non pas pour un travail à faire notamment le pédagogie par le bien d'un référentiel ou je ne sais quel élément de nature à pouvoir informer là ou le plaignant justement qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'un ressort pénal et l'orienter vers le service adéquat ça peut être aussi quelque chose d'intéressant on est aussi toujours à droit constant à l'heure actuelle et l'allègement de la procédure pénale qui est demandé depuis des années par beaucoup d'organisations syndicales dont la nôtre depuis longtemps n'a toujours pas été établi depuis la loi sur la présomption d'innocence 2000 la loi dite Guigou on a un alourdissement de la procédure et une augmentation des droits pour les mises en cause ce qui n'est pas du tout ce que je ne remets pas en question on est dans un pays des droits de l'homme avec des libertés publiques qui sont bien établies là-dessus il n'y a pas du tout de sujet mais néanmoins cet alourdissement est au préjudice évidemment du fond de l'enquête de la qualité des enquêtes et justement comme l'a dit aussi l'on dit les collègues jusqu'à présent on a affaire à des pas des procéduriers enfin s'il y a des pas des enquêteurs mais des procéduriers qui ne font que du papier et ça c'est 10% c'est le pourcentage effectivement de présence qui perd 10% du temps pour les collègues à faire de l'investigation de fonds on est quand même c'est assez compliqué je peux aussi vous donner d'autres exemples qu'on a noté évidemment la complication la complication de la procédure pénale je viens de l'évoquer mais également aussi il faut des donc réellement des mesures de simplification pardon formelles mais rapides depuis le temps et également aussi on passe par le statutaire donc statutaire c'est aussi l'évolution statutaire des collègues au sein des services d'investigation où jusqu'à présent la priorité était donnée et encore donnée au service je dirais de voie publique et bien entendu la LOPMI a commencé à le mettre en place c'est une augmentation circonstanciée de la prime OPJ notamment pour reconnaître la spécificité la spécialité des enquêteurs notamment eut gare aux responsabilités de ces derniers sur l'EPJ ça a été rappelé il y a d'autres bien sûr d'autres filières métiers qui sont extrêmement contraignantes au sein de la police nationale c'est pas le débat du jour mais on pourrait y revenir évidemment dans le cadre d'autres discussions mais c'est une responsabilité qui est extrêmement écrasante H24 7 jours sur 7 y compris pendant ces vacances et notamment si je tiens à rappeler que par rapport à cela c'est un sacrifice également en termes de par rapport à la cellule familiale où le nombre de stocks le stock d'or supplémentaire est énorme il est il est de plusieurs centaines de milliers voire au-delà même même de millions et notamment rien que sur la cour d'appel de Versailles il est c'est l'équivalent c'est d'un mois d'or supplémentaire par enquêteur alors tout cela entre cette réforme comme elle est elle évolue actuellement nous l'obstant le fait qu'il n'y a pas eu de bilan déjà sur sur la police judiciaire en tant que telle déjà au préalable sur le il n'y a pas de bilan d'expérimentation alors ça a été rappelé par les collègues des expérimentations des petits départements qui n'étaient pas adaptés pour faire une expérimentation pour mettre en place une expérimentation pardon beaucoup plus large et précise tous ces éléments font que on est en train de on risque de casser encore une fois ce qui marche notamment l'échelon supradépartemental de la police judiciaire sa spécificité parce que quand on fait de la police judiciaire en tant que telle la police judiciaire ce n'est pas je suis enquêteur je suis au PJ j'ai exercé pendant un certain nombre d'années on ne fait pas quand on fait de la police judiciaire c'est la téléconse très structurée voire de la criminité organisée on n'est pas sur des affaires je dirais de niveau 1 au niveau 2 qui doivent être traitées comme telles parce que ça participe malheureusement ça crée l'insécurité et ça participe au sentiment également d'insécurité mais on n'est pas sur le même échelon pas avec les mêmes moyens et pas avec les mêmes je dirais avec les mêmes latitudes voilà ce que je voulais dire par rapport à ça écoutez merci beaucoup ça fait plus d'une heure et demie je crois qu'on est ensemble donc merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir des propos éclairants partagés au point de vue et puis nous on prévoit de rendre notre rapport pour vous donner aussi un peu d'informations on prévoit de rendre notre rapport une première quinzaine de février à peu près on va essayer de tenir ce délai donc probablement après les rapports d'inspection voilà merci ah oui et je pense que certains d'entre vous ont peut-être répondu aux questionnaires écrits ou ont peut-être des documents à nous partager donc n'hésitez pas à nous les envoyer ce sera très intéressant pour nous merci